Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur Enforma.com Le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes Fiers d'être riches, épanouis et heureux Aujourd'hui, amusez-vous bien ! Alors, amusez-vous bien ! Vous savez, récemment, j'ai reçu une cliente Et pendant toute la consultation, je me dis Mais c'est quoi son souci à cette femme ? Elle a absolument tout Alors, bien sûr, comme tous les êtres humains, on fait des montagnes Ouais, mais ça, j'avance pas, ma vie est bloquée à cause de ça Et puis finalement, en fait, non, ta vie n'est pas bloquée Simplement, prends un peu de hauteur, vois les choses différemment et tu vois que tu avances Mais il y a un truc qui me dit, qui me t'appelle Je me dis, mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce... Je comprends pas ce qui la bloque, en fait C'est véritablement des gens, c'est curieux, en fait Ils ont tout pour réussir, mais ils ne réussissent pas Et pourtant, ils crient pas, hein Mais à tous les vents, qu'ils veulent à tout prix réussir Et qu'ils vont se battre, se battre, se battre pour réussir À la fin de la consultation, j'ai dit, ben écoute, voilà, ok, amuse-toi bien Je dis toujours ça, quand je laisse quelqu'un, je dis, à bientôt, amuse-toi bien Et elle me dit, non, je ne m'amuse pas, parce que je n'use pas mon âme Et là, en fait, j'ai tout compris J'ai vraiment tout compris Vous savez, quand on fait usage du langage, de ce qu'on appelle le langage des oiseaux Il faut malgré tout faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait J'utilise moi-même très souvent le langage des oiseaux Parce que je trouve que c'est une véritable source d'inspiration et de sagesse, en fait Mais quand je dis, amusez-vous bien Et qu'on me répond, mais moi, je n'use pas mon âme Moi, j'aurais tendance à dire, mais attends, tu n'uses pas ton âme Ça veut dire que ton âme n'est pas éternelle, alors, en fait, elle peut s'user, finalement En réalité, amusez-vous bien, ça veut dire, fais un bon usage de ton âme Parce que je crois que c'est le genre de choses qui s'use, si ça s'use, ça s'use Si on ne s'en sert pas Et s'amuser bien, ça veut dire, encore une fois, faire un bon usage de son âme Use de ton âme parce que l'âme agit La magie C'est Max Piccinini qui disait, qui utilisait justement récemment le langage des oiseaux En disant quelque chose qui est hyper simple, je me suis demandé pourquoi je n'y ai pas pensé avant Le bonheur, c'est d'abord des bonnes heures Si vous ne vous amusez pas, si vous n'êtes pas souriant, si vous n'avez pas envie dans la vie, si vous ne donnez pas envie Comment est-ce que vous pouvez espérer être heureux ? Vous voulez le bonheur, mais vous ne voulez pas les bonnes heures Vous pensez que le bonheur, c'est être sérieux, vraiment ? Vous avez vraiment l'impression que, bon, une fois que j'aurai réussi ça, j'aurai réussi ça, je suis sérieux jusqu'au bout Une fois que j'aurai réussi ça, je pourrai me reposer Vous pensez vraiment que c'est ça le bonheur ? Vous en êtes vraiment sûr ? Vous croyez vraiment qu'en plantant du souci, vous allez récolter de la joie ? À quel moment ? Vous réfléchissez encore à ça ? Repensez à cette histoire d'amusez-vous bien, d'usage que vous faites de votre âme Repensez à cette histoire de bonheur, repensez à cette histoire de bonheur et de bonnes heures Repensez à cette histoire de... on ne sème que ce qu'on récolte Repensez à cette histoire d'état d'esprit Revenez aux premières vidéos de Enforma.com, justement Revenez aux toutes premières sur la méthode responsable Revenez sur, justement, on sème ce qu'on récolte, on récolte ce qu'on sème Quand vous posez une action, l'état d'esprit véritablement dans lequel vous êtes Vous garantit le résultat que ça va donner, très clairement Donc, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'être triste Arrêtez de vous complaire à être sérieux Arrêtez de croire que c'est... que le sérieux est un gage de réussite Que se prendre la tête, que les plis sur le front Oui, mais moi, voilà, moi je travaille, les autres s'amusent, moi je travaille Arrêtez de croire en ça Parce que c'est précisément ce qui fait que On a tellement développé dans l'esprit de beaucoup de gens De beaucoup d'artistes et de beaucoup de créatifs Cette culpabilité-là Parce que, justement, on dit, mais eux, ils s'amusent Ils ne travaillent pas Donc, ils n'ont pas le droit de gagner de l'argent parce qu'ils s'amusent Et moi, je travaille Je vais à la mine tous les matins à 9h Et je sors de la mine tous les soirs à 18h La mine, je vous ai dit, c'est la défense Ou le bureau, si vous voulez, ce que vous voulez C'est ça, les mines du 21ème siècle Mais, vous croyez vraiment ? Vous n'avez pas remarqué précisément que les personnes qui sont heureuses sont des personnes qui ne font pas ça Vous n'avez pas remarqué que les personnes qui sont riches et épanouies Et en plus, même les personnes qui gouvernent ce monde Regardez bien Ce ne sont pas des personnes qui ont les plis dans le front Sauf quand il faut parler devant les caméras Ce ne sont pas des personnes qui ont peur que leur âme s'use Donc, si vous avez peur que votre âme s'use Alors, effectivement, n'en faites pas usage Mais je ne vous garantis pas le résultat Je vous garantis en tout cas que vous ne passerez pas de bonnes heures Et je vous garantis en tout cas que vous n'aurez pas de bonheur Donc, voilà, c'était un peu ma réflexion d'aujourd'hui Sur un ton peut-être un peu fort, un peu violent, un peu bousculant J'en ai bien conscience Sur un ton qui n'est d'ailleurs peut-être pas celui du coach Mais, encore une fois La vie, c'est certainement sortir du cadre La vie, c'est certainement sortir du format Vous êtes sur un site qui s'appelle horsformat.com Ce n'est pas pour faire joli Ça a des répercussions Donc, s'il vous plaît Si vous voulez Amusez-vous bien Amusez-vous bien Et si vous en avez assez Amusez-vous bien D'accord ? D'ici là D'ici notre prochaine communication D'ici votre prochain amusement Vivez fort Et de mieux en mieux Ciao